Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai conduit les tomates cette année. Donc cette année, je me suis inspiré d'une méthode faite par André Abrahami qui utilise une cage à lapins avec des réglettes LED. Et en fait, les dernières années, ce qui m'a posé problème, c'est la lumière au niveau des tomates et j'avais des tomates qui s'étiolaient, qui filaient par manque de lumière. Donc en fait, dans l'idéal, il faudrait avoir une véranda chauffée ou avoir une grande baie vitrée au sud. Donc c'est vraiment l'un des points forts des maisons bioclimatiques, c'est d'avoir des grandes baies vitrées. Et moi, je n'en ai pas suffisamment grandes pour avoir des grandes lumières et des températures suffisantes. Donc j'ai testé la méthode d'André Abrahami qui consiste à utiliser l'éclairage artificiel par des réglettes LED. Alors ce que je vais faire, je vais cultiver les tomates de plusieurs façons. Et à la fin de la vidéo, je vous présenterai les variétés que j'ai cultivées pour que la tomate germe, généralement, elle a besoin d'une température assez élevée, donc entre 20 et 25 degrés. Et en fait, les poivrons et aubergines sont plus exigeants en température pour la germination. Donc environ 20-25 degrés. Donc je mets les tomates au tout début contre un radiateur qui est alimenté par une chaudière à bois. Donc j'ai à peu près 25 degrés. Et il faut environ 6 à 8 jours pour que les tomates commencent à germer. Une fois qu'au bout d'une semaine, à peu près, une semaine, deux semaines, que les tomates sont vraiment bien sorties, je vais les passer dans un endroit non chauffé, une pièce non chauffée. Et là, je vais utiliser l'éclairage artificiel. Alors pourquoi non chauffé, mais en fait, il ne fait pas très froid ? Non chauffé, en fait, je veux qu'il n'y ait pas de décalage entre la lumière et la température pour les tomates. Alors ce que je fais, j'utilise trois réglettes que je démontre de mon atelier. Donc moi, ce sont des réglettes LED, ce n'est pas des néons, mais en fait, ils font 120 cm comme les néons standards. Et ils ont une consommation de 12 watts, donc c'est très faible. Et en fait, moi, je prends la lumière 6500 kV, car c'est la lumière, un peu lumière du jour. C'est une lumière, je trouve, qui est assez agréable. Et il existe d'autres couleurs de blanc, comme le blanc chaud, blanc froid. Mais je n'aime pas trop, je trouve que ça fait un peu vieille maison. Mais selon les Kelvin, on peut avoir différents procédés qui vont se développer dans les tomates, que ce soit la floraison ou la... Mais pour la croissance, 6500, ça va relativement bien. Donc je mets trois réglettes LED et j'ai fait un calcul que ça me revenait à environ 4 centimes par an et par plan. On pourrait inclure l'amortissement de la réglette LED sur 5 ou 10 ans. Mais au final, ça revient avec un prix du kilowatt 15 centimes. Relativement peu cher. C'est relativement... En fait, le kilowatt, si on est branché à EDF, il n'est vraiment pas trop cher par rapport à une maison qui est en pure autonomie où, au final, on va être beaucoup plus exigeant. Donc, ce que je fais, je fais ça à peu près pendant trois semaines, un mois. Et donc, moi, je sème les tomates le 15 mars. Et après, au mois d'avril, généralement, je les passe dans une serre. Je vais vous montrer. Alors, là, on peut voir sur la photo que je vais mettre les tomates dans la serre la journée. Donc, c'est une serre froide que j'utilise. Alors, là, j'ai à peu près 30 plants de tomates qui sont, en fait, en godet de 9 par 9. Alors, parfois, j'utilise des petites oges de maçons pour déplacer mes tomates. Et s'ils annoncent des températures assez froides la nuit, je vais les rentrer dans ma cave, généralement. Généralement, s'il fait moins de 5 degrés, dans la cave, il fait environ 6 à 8 degrés maximum. Donc, ça m'évite de geler et de perdre les plants. Et à partir de la période appelée, généralement, les saines de glaces, moi, j'attends encore un petit peu. Et vers le 15 mai, je vais mettre en place les tomates. Et parfois, là, ce que j'ai testé l'année dernière, c'est le bouturage de gourmands. Alors, le gourmand, c'est ce qui va pousser à l'aisselle un peu des tiges de tomates. Et ça va être une partie très vigoureuse. Donc, je les prends et je les ai mis dans des canettes de soda, de Coca-Cola, de 33 cl. Et je les laisse une semaine à deux semaines. J'attends que la plante fasse ses racines. Alors, des fois, ça échoue. Des fois, ça marche bien. Ça dépend des variétés. Ça dépend beaucoup de facteurs. Et après, on peut multiplier ses tomates. Et généralement, en mois de septembre ou août, selon le critère que je choisis, que ce soit la résistance aux maladies, la précocité, je peux sélectionner mes plants de tomates. Donc, la tomate est relativement fidèle. Donc, si vous avez une marmande, vous allez avoir une marmande globalement. En France métropolitaine, le climat donne une bonne auto-fécondation de tomates. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est à peu près la conduite de tomates, les variétés que je veux cultiver. Alors, moi, la plupart de mes graines, elles viennent de graines de troc ou de changeants de voisins. Et parfois, de certains achats. Il y a beaucoup de tomates que je ne connais pas. Alors, il y a une tomate Valencia qui m'avait été conseillée par un abonné. Après, j'ai les tomates classiques. Ce sont la noire de Crimée, cœur de bœuf, marmande. Après, il y a une série de tomates précoces. Edouard, Glacier, Woody Butcher. Les tomates cerises. J'en ai quelques-unes. Et quelques tomates. Donc, dans les plus renommées, on a la Rose de Verne, Noir de Crimée, Cornue des Andes. La Bifte à linge, je l'ai eue à Crème de Troc en cadeau. Apparemment, elle a une bonne réputation. Et après, la plupart des tomates classiques. Et j'éliminerai, ou non, certaines variétés. Donc, au sein de mon village, il y a eu un collectif qui s'est mis en place. Et peut-être que je donnerai des tomates à certaines personnes du collectif pour qu'ils m'aident à faire les semences d'une de la trentaine de variétés. Et pour pouvoir, comme il n'y a aucune variété hybride, pour pouvoir avoir une conservation des semences. Alors, par exemple, la semence marmande. C'est une tomate que je n'ai pas mise depuis 10 ans. J'avais des graines. Et en fait, la tomate a vraiment une bonne longévité au niveau de la graine. Elles ont vraiment bien germé, ou les Saint-Pierre, idem. C'est, par rapport à d'autres plantes, la tomate a une bonne conservation. Si vous la conservez de façon optimale. Donc, voilà pour ces variétés. Et plus tard, dans la saison, je vous montrerai les différentes variétés pour montrer les caractéristiques. Et celles qui sortent du lot en précocité, résistance aux maladies et goût. Voilà. Voilà pour cette vidéo. C'est parti.